... Je suis maintenant avec M. Georges Elcourge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien hospitalier, plus spécifiquement sur le service de chirurgie viscérale, je crois. Mais vous êtes, au-delà de ça, président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Nord de Sèvres. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous présenter succinctement votre métier, votre parcours. Mais surtout, les perspectives pour ce territoire, avec ce gros projet structurant, qui vient d'avoir l'aval de l'État pour se mettre en place, qui est l'hôpital Nord de Sèvres. Tout à fait. Alors, dites-nous un petit peu concrètement, dans votre service, vous d'abord, quelle est votre spécialité, qu'est-ce que vous faites ? Donc, je suis médecin hospitalier, je suis praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux, ayant fait un cursus universitaire long, long, avec 8 ans de spécialisation, pour obtenir la qualification de chirurgie viscérale. Et j'exerce dans l'hôpital public depuis ma sortie de la faculté. Et j'exerce ce métier avec passion. Et je découvre tous les jours ce beau métier. Voilà, que j'aimerais bien que les jeunes puissent un jour y adhérer. Et donc, sur cette fonction de président de la commission médicale d'établissement, dites-nous un petit peu en quoi ça consiste. Et parlez-nous du futur projet. Bon, alors, un hôpital est composé d'une communauté médicale. Bien sûr, cette communauté médicale travaille en étroite collaboration avec les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les diététiciennes que vous connaissez, puisque vous êtes au COFEM, vous connaissez tout ce monde. Bien sûr. Au départ, on disait qu'on était président de la commission médicale. Ça peut être un peu coopératif, parce que que les médecins. Je me suis toujours réservé le droit de dire que je suis le représentant des soignants d'un hôpital. Donc, d'autre part, un président de la CME, aujourd'hui avec la nouvelle loi hôpital, patients, santé, territoire, a la qualification aussi de responsabilité de la qualité et de la gestion du risque lié aux soins. Donc, c'est un rôle très important. Voilà ce qui peut présenter au départ une phrase anodine, mais quand on la regarde bien de près, elle représente une phrase à grande responsabilité. Donc, d'une part, j'ai été honoré et je ne suis que le porte-parole de la communauté médicale au départ. Deuxièmement, un président de la CME a un mot à dire, surtout sur le recrutement médicaux. On en parlera tout à l'heure, sans doute. Et surtout, essayer de faire avec le directeur une politique d'établissement qui va dans le sens de la santé publique et qui répond aux impératifs de la santé publique et de répondre aux missions qui incombent au centre hospitalier dont il est le chef d'établissement. Je suis élu par les médecins, par des sages-femmes aussi, qui sont représentées dans la commission médicale. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis le porte-parole des médecins. Et j'ai été honoré par une élection qui était à 80% des médecins qui ont voté pour moi une première fois et une deuxième fois encore il y a deux ans. Il y a une durée de mandat ? Exactement, 4 ans. 4 ans, d'accord. Donc, vous serez encore peut-être président de la communauté médicale de l'établissement quand le projet sera démarré, voire qu'il ouvrira ? Dites-nous un peu. Je serai toujours à l'hôpital, vraisemblablement. C'est mon deuxième mandat. Je crois qu'il faut un jour laisser la place aux jeunes. Et les jeunes, ce sont les porte-parole de l'avenir. Nous, les anciens, il faut laisser la place. On a des beaux jeunes médecins dans l'hôpital Nord de Sèvres. Ils sont porteurs d'avenir et de tonicité. Et je crois qu'il faut leur laisser la place d'ici deux ans. D'accord. Donc, des jeunes médecins qui risquent peut-être d'être plus faciles à attirer puisque dans quelques mois maintenant, peut-être on peut parler deux mois, voire une année, va débuter la pose de la première pierre de ce projet. Dites-nous en plus, M. Elcourge. Alors, vous avez des questions directes. Alors, pour le début du projet, je mettrai toute mon énergie. Toute mon énergie pour que toutes les étapes soient faites le plus rapidement possible et avec le plus d'efficacité possible pour qu'on puisse poser la première pierre rapidement. car il faut sortir aujourd'hui des trois hôpitaux qui existent et qui sont un peu générateurs de dépenses inutiles. Je ne suis pas économiste, mais je dis de dépenses inutiles. Après, donc ça, ça va être un métier avec le directeur d'essayer de faire les étapes assez rapidement pour qu'on puisse poser la première pierre qui sera très symbolique d'ailleurs. Le centre hospitalier Nord de Sèvres, depuis 1996, a fait son union administrative. Il n'a pas fait son union complète. Je regrette. C'est regrettable. Il fallait la faire. Pour des raisons qui sont dans le passé et ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Le rétroviseur, ça fait mal aux yeux toujours. Il faut regarder en avant. Regarder en avant, c'est quoi ? C'est le regroupement de l'hôpital. C'est le regroupement des spécialités. C'est le regroupement des médecins. C'est le regroupement des infirmières. C'est le regroupement des moyens techniques. L'IRM, le scanner. C'est le regroupement de plein d'autres énergies qui ne peuvent plus travailler indépendamment les unes des autres et qui sont génératrices aussi de non-identification de l'hôpital par rapport à la population. Alors donc, le regroupement du Nord de Sèvres, c'est quelque chose de primordial. C'est fait. On a dépassé le dernier obstacle. Cet hôpital va comporter les prémices de la médecine et de la chirurgie d'avenir. La médecine ambulatoire, la médecine de jour, la chirurgie ambulatoire, la chirurgie de jour. Et j'en suis convaincu. Et le 31 janvier, je crois qu'on fait les voeux à l'hôpital Nord de Sèvres. Je vous donne la priorité. Je prendrai le pari que cet hôpital attirera dès aujourd'hui des médecins jeunes et surtout qu'on veillera à des médecins de compétences et de compétences supérieures aux nôtres d'aujourd'hui. Et j'en prends les paris de couvrir toute la zone des Deux-Sèvres, de Nord de Sèvres, bien sûr. Donc c'est vraiment un projet qui est attendu alors au sein de l'établissement par tout le monde. Qui était attendu aussi au sein de la population. C'est un projet très structurant, vous pensez, pour le territoire ? C'est le projet structurant du territoire. Le projet structurant du territoire. Et on verra si Dieu nous donne vie d'ici quelques années qu'on est en train de dire la réalité des choses. Vous avez dit quelque chose de très important. Cet hôpital, il est dans le cadre de la prise en charge des soins dans un territoire qui est le Nord de Sèvres. Cet hôpital est fait, a été fait et se fera par la coordination des énergies qui sont les hospitaliers de toute spécialité, les élus de toute la région, les médecins libéraux de toute la région, les infirmières, les kinésithérapeutes. C'est un maillage de territoire et il fait partie du maillage de territoire. C'est un anneau du maillage de territoire. La médecine, et j'interpelle tout le monde là-dessus, avance trop vite, avance trop vite. Les maisons médicales, les pôles de santé, les pôles d'urgence, tout va être chamboulé. Et pas aujourd'hui, pas demain, à l'instant même. Donc cet hôpital fait partie du maillage structurel du Nord de Sèvres et c'est le premier maillon de cette structuration. Écoutez, docteur Elcour, je vous remercie beaucoup. Je sens qu'il y a beaucoup de passion dans vos propos. J'aurais eu une multitude d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Je vous remercie beaucoup et je vous donne peut-être rendez-vous l'année prochaine. J'espère au vœu du Nord de Sèvres que je vous verrai. Merci beaucoup pour votre accueil. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.